Musique Bonjour, le syndrome du timide, le dahu, trac ou encore l'âme seule. Ce sont au total 14 courts-métrages qui ont été projetés fin février à l'Herberie, à Pouhensé, à l'occasion de la traditionnelle journée du court-métrage. Documentaires, fictions et films d'animation, les spectateurs ont pu profiter gratuitement d'une journée ciné ponctuée par un déjeuner à l'auberge de l'Herberie. Patrick m'a demandé, je l'ai rencontré depuis longtemps, il m'a demandé de l'aider à mettre en place la programmation puisque je connais beaucoup d'auteurs, beaucoup de réalisateurs, je suis moi-même réalisateur et dans les festivals où je vais, j'ai l'occasion d'en rencontrer et puis bien sûr de présenter les films des amis à Saint-Barthélemy. Et puis nous, on est à Saint-Barthélemy, 8 réalisateurs, une association, on présente nos films de temps en temps au THV et puis on a surtout le plaisir de venir les montrer ailleurs parce que le court-métrage, c'est pas fait pour rester dans les tiroirs et heureusement qu'il y a des gens comme ici à l'Herberie qui font ce genre de manifestation quoi. Et ça plaît parce qu'il y a du monde, oui je crois. Et puis il y a des gens qui viennent d'ailleurs de l'école de cinéma de Nantes, qui ont amené trois films, il y a quelqu'un de la Mayenne, puis il y a mes amis, là je vais les laisser. Donc notre programmation, nous c'est documentaire, animation et fiction quoi. Voilà ce qu'on réalise quoi. C'est assez simple dans le sens où mon papa en fait faisait du Super 8 et du 16mm quand j'étais petit, en amateur, et du coup j'ai participé à ces tournages, ça m'a donné envie d'en faire aussi. Et mon papa maintenant est mon cadreur sur mes films. C'est bien, c'est convivial, c'est simple, c'est bien. Voilà c'est un film qui a circulé, il est fini depuis deux ans et demi maintenant, donc on l'a fait circuler un peu partout en France. Donc des retours j'en ai eu beaucoup, les critiques positives comme les critiques négatives, c'est intéressant, ça permet de construire la suite, et de repartir sur un autre projet en tenant compte du regard des spectateurs. Oui, on aime bien les courts-métrages, oui. Et puis on connaît l'herberie, c'est sympa de venir ici, alors voilà. Mais je trouve qu'il joue bien sur les effets de rythme et de différences de tonalités, parce qu'on a vraiment des petits courts-métrages assez comiques. Et puis à côté de ça, on a un peu des sagas, ou des pseudo-documentaires un peu parodiques et tout. Donc c'est la variété qui fait la qualité finalement. Et à noter que tous les films présentés à l'herberie ont été réalisés par des metteurs en scène originaires de la région.